... Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le professeur Catherine Mercier. Applaudissements Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Paint Talk. Donc, je vous présente Lucie. Quand Lucie joue avec le feu comme elle le fait en ce moment, ça se peut qu'elle se brûle et qu'elle ressente de la douleur, ce qui est probablement arrivé à chacun d'entre vous à un moment ou l'autre de sa vie. Cette douleur-là, même si c'est une sensation désagréable, on comprend qu'elle joue un rôle, qu'elle a une fonction importante qui est de nous amener à enlever notre main pour protéger notre corps de des blessures. Par contre, si Lucie se lève un matin et qu'elle a la sensation de brûlure dans la main sans qu'il n'y ait eu aucune cause externe comme une chandelle, la douleur va prendre une connotation différente. Elle va être beaucoup plus inquiétante. Elle va se demander « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? » Elle va être plus difficile à comprendre pour les gens de son entourage également, qui pourraient peut-être avoir tendance à remettre la douleur en question, à dire « Bien voyons, tu te fais des idées, c'est dans ta tête. » Il y a des douleurs encore plus incompréhensibles. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Les personnes qui ont l'amputation d'un membre, comme ici, d'une main, vont ressentir dans l'immense majorité des cas l'impression que leur main manquante est toujours présente. Et ce qui est plus difficile, c'est que dans plus de la moitié des cas, les gens vont ressentir des douleurs qui proviennent de leur main. Donc, il y a vraiment une douleur difficile à comprendre. Non seulement il n'y a pas de cause extérieure, mais il n'y a pas de main. Et malgré tout, ça fait mal. Donc, dans ma conférence aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau pour causer ces douleurs-là. On va voir que même si elles sont étranges, elles sont bien réelles. Et, ça peut sembler paradoxal, on va voir également que la réalité virtuelle peut réussir à aider ces douleurs-là bien réelles. Dans notre cerveau, il y a plusieurs régions qui contiennent une sorte de carte topographique du corps où chaque partie est représentée. Suite à une blessure comme une amputation, il va se produire des changements au sein de cette carte topographique-là. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un changement aussi drastique qu'une amputation. Un autre type de blessure peut causer des changements. Et on sait que les gens qui ont de la douleur chronique ont en général des changements qui se produisent dans les cartes qui sont contenues dans leur cerveau. Ces cartes-là, elles sont très importantes pour le contrôle du mouvement et pour l'interprétation des sensations qui viennent de notre corps. Quand Lucie fait un mouvement ici, son cerveau va envoyer des commandes motrices vers les muscles de son bras. Et en retour, on va recevoir de l'information sensorielle qui vient du bras, des muscles, des articulations, de la peau, qui va venir indiquer au cerveau « Est-ce que le mouvement que je voulais faire s'est bel et bien produit? » Le cerveau peut aussi combiner d'autres informations, par exemple l'information visuelle. Si je veux bouger ma main, je vois qu'elle a bougé. Le cerveau va intégrer toutes ces informations-là et va vouloir répondre à la question suivante « Est-ce que j'ai atteint mon but? » Si j'ai bien atteint mon but, tout va bien, pas de souci. Maintenant, si mon cerveau détecte qu'il y a une différence entre ce à quoi il s'attendait et ce qu'il a obtenu, ce signal d'erreur-là va servir à corriger les mouvements les prochaines fois. C'est un mécanisme qui est normal, qui est important pour apprendre des nouveaux mouvements, quand on pratique un nouveau sport, par exemple. Mais si je n'ai pas de main, forcément, il va toujours y avoir un message d'erreur parce que chaque fois que j'envoie des commandes motrices vers ma main, je n'aurai pas d'information qui va venir dire à mon cerveau qu'il a obtenu le résultat qu'il souhaitait. Et en fait, on pense que la douleur fantôme pourrait être une forme de signal d'alarme que le cerveau utilise pour nous dire « Attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas » de manière répétée. Peut-être que vous allez me dire « Pourquoi est-ce que la douleur, c'est le moyen que le cerveau utilise pour nous signaler ça? Il y aurait des moyens moins désagréables. » Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je peux vous dire que ce n'est pas le seul exemple de situation où le cerveau utilise des sensations désagréables pour nous signaler qu'il y a un problème. On fait souvent un parallèle entre la douleur fantôme et le mal de mer, ou le mal des transports, qui est beaucoup plus répandu dans la population. Quand on a le mal de mer, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un conflit entre l'information qui est amenée à notre cerveau par nos yeux et l'information qui vient d'organes qui sont dans notre oreille interne qui nous signale les mouvements de la tête. Et quand le cerveau détecte ce conflit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne mal au cœur, il peut même nous faire vomir, on va se sentir un peu étourdi. Pourquoi? Pour nous amener à nous retirer de cette situation-là qui cause problème. Une fois qu'on pense que la douleur vient d'un signal d'alarme pour une incongruence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on obtient comme résultat, c'est là que la réalité virtuelle va rentrer en ligne de compte parce qu'elle va pouvoir être utilisée pour faire croire au cerveau que tout va bien, pour tromper le cerveau. Ici, c'est un exemple préhistorique de réalité virtuelle, un simple miroir qui a été utilisé chez les personnes amputées pour créer l'impression que le membre manquant est toujours présent. Donc, on demande à la personne amputée de mettre sa main fantôme derrière le miroir et de mettre sa main intacte devant le miroir. Et là, la consigne très importante, c'est qu'on va demander à la personne de faire des mouvements en même temps avec ses deux mains parce que les personnes amputées non seulement souvent sentent encore leurs mains, mais ont encore l'impression de pouvoir la bouger. La différence maintenant, c'est qu'en regardant la réflexion du membre intact, ça donne l'impression au cerveau que le membre absent est toujours présent et répond bel et bien aux commandes du cerveau, ce qui va venir éteindre le signal d'alarme et va pouvoir contribuer à réduire la douleur. Donc, la réalité virtuelle maintenant. La réalité virtuelle va être un moyen un peu plus sophistiqué que le miroir de venir tromper le cerveau pour lui faire croire que tout va bien. Pourquoi c'est un avantage par rapport au miroir? C'est que c'est plus flexible. Par exemple, si on utilise un miroir, si j'ai une blessure à une main, ça va bien. Si j'ai une blessure aux deux mains, là, j'ai un problème. Alors qu'en réalité virtuelle, ce n'est pas plus compliqué de remplacer deux mains qu'en remplacer une. Je peux remplacer les jambes, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'un système qu'on utilise dans mon laboratoire. Vous pouvez voir qu'il y a un système robotisé, donc on va également pouvoir aider les mouvements des bras. Donc, ce n'est pas utilisé uniquement chez les personnes qui ont une amputation, parce que je vous ai donné l'exemple de l'amputation, parce que c'est frappant, les douleurs fantômes. Mais en fait, il y a plusieurs autres types de douleurs dans lesquelles on pense que les mêmes mécanismes peuvent être impliqués. Par exemple, avec ce système-là, on a travaillé avec des gens qui ont un syndrome de douleur régional complexe ou une fibromyalgie. On a également d'autres systèmes plus complexes. On va pouvoir mesurer les mouvements du corps entier, un peu comme ce qui se fait dans l'industrie du cinéma d'animation, pour animer un avatar. Donc, la personne va se voir comme dans un miroir, mais encore une fois, on va pouvoir tricher sur les mouvements qu'on va lui montrer. Ça, c'est un autre exemple de système où on va demander aux gens de s'imaginer marcher. Et vous pouvez voir à l'écran que la personne a une espèce de petit capteur orange sur le bras. C'est un accéléromètre, comme ce que vous avez dans vos téléphones, qui fait qu'ils sont capables de détecter le mouvement. On va demander aux gens de s'imaginer marcher en balançant leurs bras comme s'ils marchaient réellement. Et on va utiliser le signal du capteur pour animer l'avatar. Donc, l'avatar devant la personne va vraiment marcher à la vitesse à laquelle la personne s'imagine marcher. Donc, ça, c'est un système qu'on a utilisé plutôt avec les personnes qui sont paraplégiques. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça, mais les personnes paraplégiques, non seulement, elles peuvent avoir les jambes paralysées et insensibles. Donc, on va toucher leurs jambes et ils ne le sentent pas. Mais malgré ça, ils ont de la douleur très souvent au niveau de leurs jambes. Donc, c'est des douleurs qui ressemblent beaucoup aux douleurs de membres fantômes. Donc, ça donne un aperçu qu'il y a vraiment différentes modalités de réalité virtuelle qui peuvent être utilisées auprès d'une variété de populations différentes qui souffrent de douleurs chroniques. Il y a plusieurs études qui ont été faites jusqu'à maintenant. Souvent, c'est des petites études parce que c'est des populations qui sont rares. Donc, c'est difficile de faire des grosses, grosses, grosses études qui vont permettre de tirer des conclusions définitives. Mais néanmoins, il y a quand même une panoplie d'études qui ont été faites et qui, globalement, quand on les met ensemble, suggèrent que la réalité virtuelle permet de réduire la douleur. Le mot-clé ici, c'est réduire. C'est important. La réalité virtuelle, ça peut avoir l'air techno et un peu nouveau et tout. Ce n'est pas une panacée. Donc, ce n'est pas magique. Ça ne fait pas disparaître la douleur. Mais en fait, il n'y a aucune modalité de traitement qui fait disparaître la douleur. Sinon, on ne serait pas ici pour en parler toute la soirée. Donc, il y a beaucoup d'approches qui peuvent entraîner des réductions mais ne pas régler complètement la douleur. L'intérêt, c'est de pouvoir les combiner et la réalité virtuelle se combine bien avec des approches traditionnelles comme par exemple les médicaments. C'est sûr que pour le moment, ce sont des méthodes qui sont plus disponibles dans les projets de recherche, dans des laboratoires à cause de la composante technologique mais les méthodes simples comme le miroir sont déjà utilisées dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'hôpitaux, même des cliniques privées. Les autres approches vont devenir disponibles probablement dans un horizon pas si lointain de peut-être 5 à 10 ans parce qu'avec l'industrie du jeu vidéo qui se développe à vitesse gravée, les systèmes deviennent de plus en plus accessibles et de plus en plus faciles d'utilisation. En conclusion, j'ai voulu vous montrer aujourd'hui que oui, la douleur c'est dans la tête mais ça ne veut pas dire que les douleurs en sont moins réelles. Simplement, elles surviennent à cause d'une mauvaise interprétation que le cerveau fait de l'information qui vient de la périphérie. Ça rend les douleurs plus complexes à traiter à cause de ça, ce n'est pas suffisant de traiter un bras qui fait mal, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la tête et la réalité virtuelle peut être une façon d'essayer d'intervenir à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Catherine Mercier, mesdames et messieurs. Catherine Mercier. 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 Mercier.